Salut les amis, ce soir je suis avec Frédéric Delavier. On va donc parler de différents éléments par rapport à la morpho-anatomie. On va parler aussi des sujets d'actualité par rapport à la fermeture des salles, comment s'adapter à la maison, comment retrouver les motivations. Et après j'ai pu récupérer quelques questions que vous avez pu me poser sur les réseaux et on va voir ça ensemble. Salut Fred, comment vas-tu ? Ça va bien, cool. Bien, cool. Comment ça se passe là où tu es ? Parce que tu n'es pas en France. Ah non, moi je suis en Hongrie, je suis dans mon village, moi ça se passe bien, j'ai un home gym qui est pas mal, qui est super bien. J'ai tout le matos, après j'attends encore le perfectionnement de mon home gym avec l'arrivée des machines Laroque, mais c'est un gros camion qui doit arriver, donc ce n'est pas évident, tout ça arrive. Tu as tout de la place là, parce que je sais que tes machines sont quand même balèges, j'ai pu les tester ? Oui, j'avais une salle de bain et un chiotte pour en faire entrer dans ma grande salle. J'avais voulu faire une salle un peu luxe avec mon chiotte et ma salle de bain dans ma salle. Puis je me suis dit que c'est complètement débile, donc j'ai dû tout péter. J'avais une belle salle de bain et un beau chiotte. Avec le lavabo, j'ai tout cassé pour rentrer les machines, pour rentrer la grande presse. Je vais me rendre la presse à cuisses, parce que ça c'est bien quand tu es fatigué des lombaires, ma grosse presse à 30 degrés, tu sais. À la base, on s'était inspiré de la Nebula qui ne se faisait plus à 35, et puis on l'avait fait à 30 pour avoir un effort plus progressif. C'est agréable, après c'est agréable en complément, on peut monter très très lourd dessus. Et on l'avait amélioré avec des ressorts qui ne faisaient pas de bruit, donc avec des gommes au bout des ressorts, et puis un dossier plus large, et on avait tout un matos pour installer les élastiques. Tu vois, donc c'était bien. Toi, actuellement, au niveau des entraînements que tu effectuais, actuellement, tu travailles plutôt sur des machines, ou tu fais pas mal d'exercices de FA, etc. ? Parce qu'il faut savoir que tu as été ancien champion de force atlétique en France. Oui. Et tu as continué un peu ça ? Je fais tout le temps de la force, ça me fait plaisir, et pour le plaisir. Non, non, mais ça va, là, je remonte, donc ça va, j'ai pas trop de stress. Je suis à la maison, je suis relax, donc je peux m'entraîner tous les jours. Je m'entraîne tous les deux ou trois jours. Je fais deux ou trois jours de suite, et puis après, je me fais un jour de repos. Non, c'est bon. Dans tes entraînements, tu fais quoi ? Plus de gros musculaires dans la séance, ou tu fais comment ? Tu splits ? Tu sais, moi, je fais pas de body, ça m'intéresse pas d'être... D'abord, d'être sec, ça m'intéresse pas, parce que c'est pas ma nature. Je veux pas être gras non plus. Il faut que j'entraîne un petit régime, mais là, je suis monté un peu grassouillé, puisque là, je fais 94 kilos, tu vois. Tu fais 1m77, je crois. Je suis 1m77. Les mauvaises langues disent que je mesure 1m70, moins d'1m70, mais je me suis encore remesuré, là, puisqu'on disait ça. Je dis peut-être que vraiment, je me suis encore remesuré avec la copine. Là, non, effectivement, je mesure 1m76,5, 1m77. Tu vois, ça varie un peu. Donc non, je... T'es un chouillard plus grand que moi, et comme plusieurs fois, on s'est vu, on sait que tu fais après cette taille. Bah oui, je comprends pas pourquoi les gens racontent des conneries. Bon, c'est la taille, je fais peut-être plus petit à voir, mais bon, écoute, c'est ma taille, j'y peux rien. C'est à l'aise, c'est pour ça. C'est comme quand les gens disent, t'as rien fait, ben, ils disent, excuse-moi, j'ai quand même fait des championnats, j'ai gagné. Puis c'est pour ça que je m'étais mis, ça m'avait amusé de mettre sur mon Instagram et mon Facebook, là, tu sais, les chômes d'attraction où j'avais fait des places. Celle-là, c'était 3e, 3e, c'était les meilleurs de France quand même. Ça, tu as fait plus ça hier d'année. Quoi ? Il y a encore 4 ans, j'avais fait 3e. Tu vois, c'est bien, hein, 14 kilos. Tu avais réussi à taper combien de répétitions ? 25. 25 ? 25, mais c'était du... Quoi ? Non, 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 c'était sur les championnats, mais c'était des championnats assez stricts avec le mouvement qui me correspondait parce que d'un championnat à l'autre, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est comme au bras de fer, tu as des règles strictes et puis tu as aussi des variations, alors pas pour le bras de fer, mais tu as des variations en concours de street workout pour la façon dont tu dois réaliser la traction. Alors moi, je ne fais pas de muscle-up, ce n'est pas mon truc. J'ai réussi à en faire 10. Quand j'étais jeune, j'en faisais beaucoup plus parce que j'étais beaucoup plus léger aussi. Mais ce n'est pas mon truc, le muscle-up. J'ai des avant-bras trop longs. Par contre, la traction, si on me fait taper le menton, c'est-à-dire s'il faut passer les poitrines, je ne peux pas à cause de ma morphologie, mais s'il faut taper le menton... C'est vraiment une technique particulière. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, taper de la vie et traction en concours. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur YouTube. Et c'est vrai qu'il a une technique assez particulière, atypique à toi, en fait, à ta morpho. Ça m'amorphose parce que c'est très laid à voir, mais en fin de compte, je fais exactement ce que les mecs demandent en compète. C'est-à-dire que moi, où je suis très fort, c'est les démarrages. C'est-à-dire qu'ils appellent ça le démarrage mort, je crois qu'il me fut dead, je ne sais pas quoi, en traction. C'est-à-dire que tu es bras tendus, et il y a juste, tu tapes, et à ce moment-là, tu montes, et tu tapes le menton sur la barre. Tu tapes le menton sur la barre. Donc ça, ça fait le point. Tu redescends, et tu attends, la tape, et tu repars. Alors, c'est normalement des tractions extrêmement dures à pratiquer pour la plupart des individus, parce que tu as le démarrage. Et le démarrage, c'est ce qui est vraiment plus dur pour les gens. J'ai expliqué pourquoi. Et après, tu tapes le menton. Si c'était monté plus haut, je me ferais avoir, parce que j'ai un engorgement des muscles du dos. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir rapprocher les omoplates. Mais j'ai un avantage énorme dans ce type de traction, c'est que je n'ai quasiment aucun débattement d'omoplates. Donc quand tu me vois en bas, j'ai les omoplates qui partent très peu sur le côté, qui ne bougent pas. Je suis fixe du dos. Je n'ai pas très étroit d'épaule, je ne suis pas très large. J'ai une grosse omoplates et avec du gros muscle dessus. Du coup, quand je fais un démarrage, en fin de compte, c'est uniquement triceps, grands ronds, dorsaux qui tirent d'un coup sur un support stable, sur des omoplates qui ne bougent pas. Donc je pars comme une fusée, boum, je monte. Même à 90 kg, quand je faisais, j'étais à plus de 90 kg, je pouvais taper avec les meilleurs de France, qui sont les meilleurs du monde. je pouvais taper 3e, parce que c'est le mouvement qui me correspond. Je rigole parce que c'est des petits mecs. À part Frédéric, c'est quoi son nom ? C'est Frédéric Leclerc ? Je ne me souviens plus. Comment il s'appelle ? C'est quoi son prénom ? J'ai dû le mettre sur Facebook, il faut que je le retrouve. Là, j'ai vu que tu avais posté tout à l'heure des anciens championnats de traction. Frédéric Leclerc, qui est champion du monde, lui avait fait premier, je ne me souviens plus, il avait fait premier. Tu vois, lui, monstrueux, je n'ai jamais vu ça. Et il n'est pas allégé, parce qu'il est à 74, il est même monté, même plus lourd. Et il a les records, je crois qu'il a battu des records en traction lestée, avec des poids énormes. Je n'ai pas monté à 4,10, même plus, des trucs énormes. Le mec, moi, je pèterais avec mon âge, j'aurais pu le faire jeune, mais là, je n'ai plus la qualité musculaire. Par exemple, toi qui connaît très bien la morpho anatomie, qu'est-ce qui fait que lui, par exemple, c'est un champion de traction ? C'est quoi ? Des segments longs, des segments courts, un grand dorsal, des avant-bras longs ? Il est léger, c'est-à-dire que c'est un mec qui est assez grand, c'est rare. Vraiment, c'est le plus fort que j'ai vu. Il a des avant-bras quand même assez longs, il n'est pas court, tu vois, et puis il a un point fort biceps et un dos énorme, il a un très gros dos, point fort biceps, très gros dos. Il ne doit pas avoir un grand débattement non plus comme moi d'épaule et il est surtout, comme les mecs qui font du bras de fer, il a des biceps qui sont très très gros et puis il est long mais relativement léger donc il se retrouve avec un gros poids de corps, un gros paquet musculaire, dans le dos, dans le grand dorsal, grand rond, biceps, fléchisseur des avant-bras, il est gros, il est aussi, donc il peut fléchir facile et puis il a des bons pecs aussi sur le bas des pecs donc dans l'ensemble qui participent à la traction aussi. Donc il a tous les groupes musculaires qui sont là sans être extrêmement large, il est quand même taillé pour ça, tu vois. D'accord. Il y avait un mec qui me posait une question. Après, tu as des petits qui sont bons mais alors dès qu'on fait du lesté, ils sont moins bons, ils sont moins musculaires mais à leur poids de corps, ils sont énormes. Tu vois. Tu remarques. Il y avait le clair qui l'avait fait deuxième là et Eliane avait fait premier mais je crois qu'ils avaient vraiment lutté tous les deux ensemble, tu vois. Et moi, j'étais à 6 reps de moins que, tu vois, 5 et 6 reps de moins que et les mecs, ils étaient vraiment au-dessus, tu vois, parce que quand je fais 25 reps sur des types de traction comme ça, c'est très fort en vérité parce que c'est des claques. Ce n'est pas comme le mec qui se reprend, qui s'arrête, qui se tient, c'est tac, tac, tac. Alors bien sûr, tu vas avoir quelques russes qui sont très forts, tu as quelques mecs mais on était quand même à haut niveau. C'est ce que les mecs ne voient pas. Ils disent, ouais, tu as des tractions qui moi, ma traction, elle est laide parce qu'elle paraît laide mais elle correspond à ce que veulent les juges. C'est-à-dire, départ arrêté, en bas, tu ne peux pas me tirer plus, tu peux me mettre un poids, ça ne descendra pas plus. Pouf, tu montes et je touche le menton. Tu vois ? Justement, une chose intéressante, j'observais hier d'ailleurs ou avant-hier des champions de gymnastes. J'ai remarqué une spécificité. Ils avaient donc des clavicules assez étroites et ils étaient brevillignes. Donc, ils avaient des segments très courts ce qui fait en fait qu'ils avaient, lorsqu'ils faisaient des mouvements de croix ou autre, au final, le son de gravité était de tête. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Et j'ai un gars ici qui m'a posé une question dans le rapport. Ils mettaient donc qu'il était longiligne et qu'ils voulaient prendre du dos grâce aux tractions. Ça n'a rien à voir parce que les tractions, tu veux, la taille des avant-bras, c'est ça qui, des grands avant-bras comme moi, en vérité, bon, tu dis merde, tu ne peux pas monter très haut mais si tu montes au menton, tu es très fort puisqu'on ne se donne rien à foutre si tu veux, de la taille des avant-bras. Ça ne va pas jouer dans la traction sauf dans la montée. Tu vois ? Si tu as des avant-bras courts, bien sûr, tu vas monter plus haut mais après, largeur des omoplates mais le problème de monter très haut, c'est bien quand tu as des omoplates larges, tu vois, tu peux les basculer en arrière, les faire descendre. Si tu as des grosses omoplates et pas tellement de largeur d'épaule, ils vont vite compresser, tu vas être tout de suite bloqué mais être longiligne, ce n'est pas vraiment un problème pour les tractions, en tout cas pour le développement du dos. Tu peux être très fort en traction en faire plein avec des grands bras, des grands avant-bras. Tu vois, ça va être plus problématique au coucher. Tu vois ? Après, les grands avant-bras, c'est plus problématique si tu fais des muscle-up, si tu dois passer au-dessus de la barre. Là, c'est mieux d'avoir des petits bras. Tu vois ? Par contre, les singes qui font de brachiation, qui se déplacent dans les arbres, ils ne font pas de muscle-up. Ils font de la brachiation comme ça, ils se déplacent et eux, ils ont des grands avant-bras. Par contre, ils ont des dorsaux monstrueux, des biceps énormes, des avant-bras de titan. Ils ont des muscles de tirage, tout ça. Ils ont des énormes muscles de tirage et puis des énormes muscles pour lever aussi le bras parce qu'ils ont bien des levés dans tous les sens, donc le faisceau claviculaire du grand pectoral. Les muscles sont énormes parce que déjà, ils se déplacent au sol avec et en plus, il faut qu'ils attrapent les branches dans tous les sens. Tu vois, clac, clac. Donc, ils ont tout un ensemble clavicule, épaules, épaules, haute pecs, grands dorsaux, biceps, longues portions du tricep, ces grands ronds, énormes. C'est des singes. Ils ont des grands bras. Mais eux, ils sont en train de passer comme ça. Ils grimpent. Le but, c'est d'atteindre la branche et d'aller de branche en branche. Ils ne passent pas au-dessus de la branche. Par exemple, c'est beaucoup la mode depuis quelques années de Street Workhouse. Et comme actuellement, les salles sont fermées, t'imagines, ça fait six mois quasiment sur une année, six mois que les salles sont fermées. Est-ce que justement, le fait de pouvoir travailler chez soi avec des tractions, des muscle-up, des pourrompes et autres, qu'est-ce que tu en penses pour un développement musculaire homogène ? Le poids de corps, c'est bien, surtout pour les tractions. Après, les pompes, tu es quand même un peu plus limité qu'au coucher pour casser de la fibre. Tu vois, ce n'est pas évident. À part si tu mets ta copine dessus. Moi, je sais, quand j'étais en déplacement, je mettais ma copine qui n'est pas très lourde dessus. Tu vois, sur moi, quand tu es à 43 kilos, 44 kilos, ça va, ce n'est pas très lourd. Mais autrement, ce n'est pas évident. Tu peux faire des séries à l'échec. Quoi ? Ou des séries à l'échec. Mais bon, le coucher, c'est quand même un avantage. Et les haltères, surcharger progressivement avec des poids, c'est quand même sympa. Tu vois ? Là, par exemple, si tu as un petit budget, il faut que tu te fasses un home gym. Tu ferais quoi ? Si tu avais un petit budget ? Moi, si tu avais un petit budget, je prendrais une... Moi, si tu devais me faire un home gym, je prendrais une barre olympique, 200 kilos de poids. Oui. C'est un petit budget, mais qui n'est pas... Et puis, je me prendrais un beau rac à scottes avec des sécurités latérales. Tu vois ? Je me prendrais le rac que j'ai fait chez La Roque, tu vois, à peu près. Alors, on a rajouté des jammers dessus pour les mecs qui aiment bien pousser. Alors, moi, je peux m'en passer personnellement, mais je suis vachement content du truc qu'on a fait parce que même là, je vais me le faire venir. Tu vois ? Parce qu'au début, moi, les rags, j'en avais un. Et puis, j'ai essayé, celui que j'ai construit, il est vachement bien parce qu'il est hyper stable, il ne prend pas trop de place. Donc, je vais me le faire venir. Tu vois, je peux mettre les élastiques dessus. Donc, je peux mettre les sécurités un peu partout et puis, je me le fais venir. Donc, moi, je mettrais juste un rack à squat, un banc, un rack à squat avec des sécurités latérales qui marchent au squat et au coucher, au deux, tu vois. Et avec dessus, une super barre fixe bien solide qui ne bouge pas. Ce qu'on a fait sur la... J'étais très content. Alors, j'étais vraiment content de la barre fixe qu'il y avait chez La Roque parce qu'au début, quand on l'a fait, pour faire des économies, ils vont mettre du tube et puis là, ils ont mis un gros truc. Je dis, attends, je suis vraiment content que ce que vous avez fait sur les tractions, ça ne bouge pas du tout. Tu peux la monter dans tous les sens. Donc ça, je me prendrais un rack à squat et à coucher en même temps avec le banc qu'on peut mettre dedans et puis le banc qu'on peut un peu bloquer au bout aussi. Ça, c'est pas mal pour faire le coucher, tu vois. Et puis, je me prendrais des poids jusqu'à... Je me prendrais pour faire 200 kilos au minimum, 220, 220, 220, tu vois. Tu vois, ça aide. Et je ne vais pas monter plus. T'es à la maison et je prendrais deux haltères. Moi, ce que j'aime bien, c'est les haltères à charge réglable. Puis je me prendrais... Je ne vais pas m'en commander parce qu'on prend une super sale, mais deux haltères à charge réglable, 40 kilos. Tu vois, c'est ce que je me prendrais moi. Et pas besoin de plus. Évidemment, ça va te gêner un peu si tu veux faire des abdos. Bon, tu peux le faire sur le banc. Par exemple, dans la roque, on a mis un truc pour les abdos, on fait du décliné, il y a tout. Tu vois, le banc incliné, moi, j'aime bien pour les abdos. Bon, il est sur le banc. Mais globalement, c'est bon. Puis les deux haltères à charge réglable, c'est sympa aussi. Ça, c'est vraiment cool pour t'entraîner. Tu peux déjà monter bien, faire des biceps, des triceps, on peut tout faire. Alors, c'est vrai qu'il peut manquer la poulie. Là, on va peut-être en adapter une. Après, dans les gadgets qu'on peut mettre dessus. À la rigueur, tu vois, par rapport au cas... Et si tu n'as pas le fric, je prendrais juste le rack, barre olympique, poids jusqu'à 2, 120 kg pour moi, tu me dis. Un banc inclinable et deux haltères réglables. Je n'ai pas besoin de plus. À vrai dire, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Le reste, c'est du superflu pour moi. Mais par exemple, tu vois, les poulies, techniquement, tu peux les remplacer par les élastiques. Oui, souvent, tu les remplaces par les élastiques. Après, ce qui est bien, c'est les poulies réglables en hauteur. Ce qui est bien, c'est la poulie réglable en hauteur. C'est top. Tu vois, secondement, tu prends une poulie réglable. Ça, c'est pas mal. Mais bon, dans un premier temps, tu es enfermé, tu as ça. Je peux te dire, à part, tu ne perdras pas. Tu peux tout faire des discos en faisant du good morning, tu vois. Bien sûr. Plutôt du soulevé de terre tendue, c'est bon. On repartirait sur les basiques, tu vois. Et à partir là, avec des méthodes VDR pour augmenter un peu l'intensité de travail. Voilà. Tu prends la méthode que tu veux, la VDR, la Delavier, tout ce que tu veux. Nous, il n'y a pas de méthode. On fait un répertoire de toutes les méthodes et on t'explique comment travailler en fonction de tes morphologies. On était attaqués là-dessus en disant que ce n'est pas vrai. On n'a pas à travailler en fonction des morphologies. On peut adapter le mouvement. Il suffit simplement de le travailler, de s'assouplir. Bien sûr, le but quand même, c'est de choisir des mouvements qui te correspondent bien pour avoir de bonnes sensations, pas te blesser. Évidemment, si tu es long et ligne avec du travail, tu pourras toujours faire un beau squat. Si tu n'es pas trop lourd, en travaillant l'amplitude et un peu d'assouplissement, tu ne vas pas monter aussi lourd qu'un mec qui est brevilligne, qui a des fémurs courts, un grand buste et des chevilles écœurées. En plus, des chevilles très souples. Évidemment, la souplesse musculaire est en jeu. Mais quand tu te fais attaquer en expliquant que ce n'est pas vrai, tu as affaire à des gens qui ne comprennent pas la loi des leviers et qui n'ont pas compris que les règles du monde étaient... C'est ça, c'est les règles physiques du monde qui régissent la vie et qui régissent ton entraînement et la musculation. Tu vois, c'est la loi des leviers. Je veux dire, la loi des leviers. Après, si tu as un biceps court, un numerus court des avant-bras longs ou un numerus long des avant-bras longs ou une cage là, épaisse, une cage pas épaisse, des jambes courtes, je ne sais pas, des jambes longues, tu vois, un calcanium court à plein de variations et c'est ça qui fait que tu peux travailler d'une façon ou d'une autre ou que tu deviennes un champion ou pas, plus la qualité musculaire et l'entraînement, bien sûr. Malheureusement, quand tu as affaire à des mecs qui disent que la morphologie ne joue pas, c'est comme si tu dis que les lois de la physique ne jouent pas et que c'est des mecs qui n'ont pas compris la loi des leviers. La loi des leviers, c'est la loi des leviers. C'est les ingénieurs qui l'étudient pour construire des maisons pour faire tenir des ponts. Si tu n'as pas compris comment ça fonctionne et qu'on est régi par les mêmes lois, je ne sais pas ce que tu fais dans le sport. Quand un mec dit ça, tu es... Tu vois ? Quand il passe sur une chaîne financée par l'État, tu vois, une chaîne YouTube financée par l'État et qu'il dit ça en m'attaquant, je lui dis mais je finance avec mes impôts des mecs qui sont en train de dire que les lois physiques du monde ne sont pas applicables en muscu. Et là, je me dis que ça pose un problème. Tu vois ? Oui. Par rapport aux pathologies, par rapport aux douleurs. J'ai la peau noire et je suis blond. Au passage, dans ce cas-là, non mais la chaîne est fou. Par rapport aux pathologies, justement, je pensais à un truc. Tu vois, on parlait d'amplitude, tu parlais d'amplitude de la chouille. On sait très bien qu'il y a plein de personnes qui manquent de mobilité au niveau de la chouille, des hanches, etc. Par exemple, une personne qui est au niveau du squat a beaucoup de mal à travailler sa mobilité de chevilles et hanches. Qu'est-ce que tu recommandes ? De la mobilité des hanches ? Alors, mobilité des hanches. Il y a mobilité des hanches et mobilité des hanches. Le problème, c'est que tu peux faire un grand écart latéral. Tu vois, un grand écart latéral. Tu pètes le roi du grand écart. Ce n'est pas ça qui va te garantir de ne pas avoir de risque au squat. Tu vois, par exemple, il y a deux trucs. La mobilité des hanches au squat, ça peut te poser un problème ce qui fait que tu vas trop basculer en avant. Mais ce problème de la trop grande bascule en avant, tu vois, c'est-à-dire que quand tu as une mobilité antérieure, c'est ce que j'explique. Quand tu as une mobilité latérale comme ça, tu peux faire, tu te mets comme ça, tu vois, mobilité latérale. Il y en a qui font les grands écarts, il y en a. Tu peux augmenter quand tu fais un squat. Si tu as des grandes jambes, par exemple, on dit, ouais, tu as des grandes jambes. En position sumo. Voilà. En position sumo, donc tu es là, tu écartes, tu vois. Et à ce moment-là, tu vas limiter ton inclinaison puisque, tu vois, vu le profil, si tu es comme ça, là, c'est loin, là, c'est comme ça. Donc, la gravité sera rectifiée, tu seras moins penché en avant. Ça, c'est un avantage certain de mobilité de la hanche si jamais tu es longéling. Même cours, en ce moment, tu peux faire des champions qui tirent en squat les jambes très écartées. Le problème, c'est que l'écartement des jambes, il n'est pas possible pour tout le monde. de dire, moi, faire ça, ne compte pas là-dessus, tu vois. Je ne le fais pas. Je suis bloqué. D'ailleurs, tu squattes, les pieds sont vachement serrés quand même. Moi, je squattes, les pieds sont relativement serrés. Et en plus, je n'ai pas de risque parce que je n'ai pas de risque sauf si j'ai des sécurités, mais je n'ai pas de risque parce que moi, j'ai une très bonne bascule antérieure du bassin, mais je n'ai aucune possibilité d'écarter les jambes énormément. Je ne monte pas sur un... J'ai du mal à monter sur une moto, tu vois. Donc, c'est une question de morphologie, tu vois. Et le problème, c'est que moi, je n'ai aucun problème là. Donc, si je tombe en avant, ce qui fait, c'est qu'à un certain poids, si c'est trop lourd et je suis mal placé, je vais avoir une bascule du bassin entre les jambes. Je laisse tomber la barre. Au pire, elle tombe dans le ratelier, tu vois. Le problème que tu rencontres, c'est qu'il y a des mecs, ils ont une mobilité antérieure du bassin réduite. Ce n'est pas une mobilité qui est due à la mobilité ligamentaire. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est osseux. C'est la congruence qui est différente d'un individu à l'autre, la forme de la sphéricité de la tête du fémur ou même la forme plus ou moins emboîtée de la cavité au cotéloïde, du bassin, de ce coxal. Ils aiment bien entendre des trucs des termes débiles qui ne servent à rien, si tu veux. On parle simplement. Donc, si tu as une limite comme ça, le mec, il va descendre et puis, il va tout de suite sentir un blocage et il ne va pas descendre plus bas. Il va savoir où est à peu près sa limite. Le seul problème, c'est que quand il prend lourd et qu'il descend comme ça, qu'est-ce qui va se passer s'il est bloqué et il a un déséquilibre avant ? Tu comprends ? Le bassin, lui, il a un blocage au seuil. S'il n'a pas de cette force au fessier et au quadriceps, il ne peut pas remonter. Il ne peut pas remonter, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut pas tomber en avant comme moi. Il va tomber en arrière ? Non. S'il est embarqué en avant, comment il fait ? Là, il se fait écraser. Oui, mais c'est le bassin, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui va bouger ? C'est possible que la tête du fémur se débloque ? S'il ne bouge pas, il descend, il est comme ça. Il se fait écraser en avant, son bus se bascule en avant, il est bloqué ici. Qu'est-ce qui va bouger ? Toute sa colonne va s'agrandir. Voilà, toute la colonne va s'agrandir. T'as compris ? Pression antérieure et le mec, il termine avec une hernie grosse comme un bout de pouce. J'exagère, mais comme une demi-phalange. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, le mec, il va à l'hôpital. Et puis, je lui ai enlevé, ça ne se remet pas comme ça. C'est pour ça que c'est les pathologies lombaires sont en muscu. Je ne parle pas ailleurs, ils sont souvent enclenchés par un manque de mobilité antérieure de la hanche. Oui. Et par exemple, pour les mecs, ils sont bons en muscu parce que ça t'arrive quand tu es un gros poids, mais en léger aussi. Mais on va dire, en léger, tu risques moins la compression avant du noyau et le dégagement par l'arrière du noyau pulpeux qui va abîmer. Oui. En fait, lorsqu'on courbe la colonne, on met une très grosse pression sur un côté et l'autre côté, il y a une décompression et potentiellement, ça peut péter le disque. Voilà, c'est le truc classique que je pourrais en avoir ici. Je la sors tout le temps, tu vois. C'est ça. Tu mets une grosse pression vers l'avant en t'arrondissant. C'est la colonne qui s'arrondit. Et puis, alors je vais la mettre là. Et puis à l'arrière, ça va sortir, boum, ici, tu vois, compression devant. Le noyau pulpeux qui est à l'intérieur, c'est le rouge, symbolisé par le rouge, mais pas rouge. Il va péter l'anofibreux qui va dégénérer un peu, qui est plus ou moins solide selon les gens et ça va aller compresser les nerfs. Les nerfs. C'était Gundin qui avait sorti des très bonnes études là-dessus, il m'en avait envoyé. Il dit, qu'est-ce que t'en penses ? J'étais aperçu que les mecs qui avaient les disques en forme de haricots étaient moins susceptibles de faire des hernies et ceux qui les avaient ronds, c'est-à-dire sphériques, étaient plus susceptibles de faire une hernie. Puis ça s'explique bien. Ça fait que la consistance de l'anofibreux est à peu près la même et quand t'es gros, en général, c'est plutôt costaud, plutôt lourd. Pas que, mais quand t'es gros, quand t'as pris du... Tu vas quand même bien comprimer à droite et à gauche. Et moi, je lui avais dit, je pense qu'il y a une transformation de l'anneau et tu vas le mettre en forme de haricot, tu vois, plutôt. Donc, quand il va y avoir compression, avant, sa paroi à gauche, ça va partir, il va y avoir une répartition du poids sur la gauche et la droite, tu vois, en fonction. donc il va y avoir quand même moins de charge sur le... Moins de charge, moins de pression et moins de déformation sur l'anneau à l'arrière alors que s'il est rond, ça va avoir une pression à juste un seul endroit qui va répartir vers l'arrière. Donc, quand c'est rond, ça multiplie par deux l'anneau, la pression sur l'anneau fibreux et ça risque justement des dégâts dedans. Il n'y a pas que ça, il y a l'âge, l'état de la vertèbre et puis, comme je disais, tu sais, il y a une question de mobilité aussi. Si tu n'as pas de mobilité du tout de vertèbre parce que ça dépend des petites articulations paravertébrales, tu risques peu de blessures si tu n'as pas de mobilité. Donc, il y a des ligaments derrière et des mecs, ils ont très peu de mobilité. Donc, le risque d'avoir une pression vers l'avant est plutôt faible parce qu'ils ont un gros ligament arrière, les os, ça fait comme des verrous, ça ne quitte très peu de mobilité, ce qui pose quand même un problème, c'est-à-dire que tu as peu de mobilité latérale et en général, quand tu as peu de mobilité latérale, tu as moins risque d'avoir des hernies mais tu es moins bon dans pas mal de sports parce qu'ils demandent de la mobilité latérale. Donc, tu gagnes en solidité mais tu perds en mobilité et c'est pour ça que les golfeurs, en général, risquent plus de hernies parce que déjà, c'est vraiment un mouvement de taille après la boxe, ça dépend, tu peux jouer avec la jambe mais ça aide quand même de pouvoir bouger, tu vois. Et si tu mets du lourd, tu risques de te blesser. J'ai remarqué une chose, souvent moi-même, dans mon passé, j'avais le carré des lombes qui se contractait, qui restait bloqué et qui m'engendrait en fait des douleurs au niveau du bas du dos et d'après toi, c'est dû à quoi ces contractions musculaires involontaires ? Tu devais être hyper cambré quand tu fais ton squat, non ? Ce n'est pas forcément au long du squat, c'est au quotidien, c'est plutôt du stress, tu dirais. Je ne sais pas, bizarre, je ne sais pas, il y a du radire, ça dépend des gens, tu es hyper lordosé ? Pas plus que ça, tu vois, j'ai une cambrure au niveau de la colonne qui est standard, je n'ai pas scoliose, mais moi, par exemple, ma problématique, je travaille beaucoup sur mon l'orientateur, donc je reste beaucoup assis, j'ai des coussins, tu sais, pour les dorsaux. Non mais tu retiens peut-être plus ta charge avec les carrés des lombes qu'avec les muscles paravertébraux. Oui, c'est possible, tout à fait. C'est ça, parce que les muscles carrés des longues, ils redressent le dos aussi, et moi, j'ai un gros carré des lombes, énorme. Mais d'ailleurs, Goldy m'avait dit, et je n'ai pas des énormes muscles paravertébraux dans le bas du dos, contrairement à ce qu'on pense. Tout ce qui est recteur du rachis, tu veux dire ? Oui, les recteurs du rachis et les recteurs du rachis ne sont pas énormes. J'ai les gros carrés des lombes, mais je n'ai pas des énormes recteurs du rachis. Ils sont gros, mais plus en haut, plus au milieu, pas sur le bas. Je n'ai pas des gros lombaires en bas, bien insérés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils sont peut-être aussi le long de la colonne, parce qu'il y en a un intérieur à l'extérieur. Tu as des colonnes, tu vois, c'est des blocs. Tu ne veux pas à l'extérieur, tu as l'extérieur. La colonne, elle est enchassée dans les muscles. Tout ça, tu vois, tu as des muscles tout autour, le rab, c'est le lapin. Tout ça, c'est enchassé. Ici, tu as les muscles tirés dans la colonne, comme ça. Au banné. C'est un retir vers le dos. Une grosse masse dans le dos qui va te tirer, qui va te cambrer. Après, c'est compensé par le carré des lombes. Moi, je n'en ai pas tellement du dos. J'ai du carré des lombes et ils sont au-dessus, bien développés. Comment tu expliquerais cette force que tu as dans le dos ? Il y avait un frère, Gundy, qui m'avait dit un jour, tu étais chez lui et tu avais fait un good morning avec une barre à 150. Non, 180. J'avais. 180 en good morning. Comment c'est possible de faire une charge comme ça ? J'avais mon copain Colnard qui était 3ème aux Jeux Olympiques de poids qui était pareil que moi et il y avait très grandes jambes, un grand bassin. J'ai surtout un fessier surdimensionné et ça ne paraît pas parce que quand je suis assis, tu le vois ça quand je suis assis mais j'ai des jambes très longues et un bus très court mais tu ne le vois pas. D'accord. Et donc de par le fait que tu as un grand fessier et des carrés des lombes très puissants donc je n'ai pas beaucoup de porte-à-faux quand je me penche en avant donc quand j'ai 180 le poids ressenti il est à 140 150 maxi tu vois alors que pour un mec constitué normalement il va péter il va tomber en avant mais il pète un deux là clairement c'est comme si tu lui mettais la barre à 10 cm au-dessus de la nuque alors que moi il est dans le dos j'exagère mais c'est comme si tu lui mettais la barre d'ailleurs lorsque tu fais ton squat tu es en low bar tu mets la barre un petit peu plus basse des trapèzes moi je mets la barre un peu plus basse des trapèzes maintenant j'ai une épaule qui est bloquée vers l'arrière elle était déjà comme ça au départ puis j'ai eu un accident dessus puis elle est bloquée c'est ce qui faisait ma force aussi donc j'ai tout le temps j'ai du mal j'ai une épaule qui a du mal alors j'ai réussi à la retirer je peux reprendre des barres et le faire mais à la remettre à la recasser puisque mon coucher a augmenté mais j'ai quand même j'ai du mal à saisir la barre tu as un blocage mécanique ou nerveux ? non non moi j'ai un blocage mécanique d'accord et aucun mouvement ou thérapie qui pourrait être remettre en place ? ben non je dois avoir un énorme calosseux à l'arrière à l'articulation je pense j'ai l'omoplate tout l'arrière de l'omoplate il est d'abord il doit être légèrement vers l'avant et en plus je dois avoir à cet endroit là une espèce de calosseux qui n'est pas très douloureux mais qui me bloque vraiment parce que tu peux mettre tout ton poids tu vois j'ai le bras comme ça tu m'appuies tout ton poids comme ça oui et j'ai l'épaule qui ne va pas toucher qui ne va pas bouger vers l'arrière alors que c'est là il ne bouge rien je vois tout à fait et le fait de travailler un petit peu justement les étirer etc ça ne t'a meilleure j'étais là ça m'a fait gagner ça et tu vois je bloque d'accord tu peux me taper dessus tu vois je ne sais pas je peux faire ça la copine elle s'amuse à mettre tout son poids comme ça ça reste ça reste comme ça alors si le seul truc c'est que ça fait comme ça ça fait bouger mon oplatte qui me fait sortir la côte en bas oui la côte flottante tu veux dire en bas moi ce n'est pas une côte flottante donc ça ne casse pas mais tu vois c'est des morphologies c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes je ne pouvais pas développer je n'ai jamais pu développer devant tu vois là ça va et là tu vois je ne peux pas faire l'athérophilie à cause de ça mais ça ne m'a jamais je n'ai pas de problème dans cet angle là ou très peu le squat ça ne t'emmerde pas ça va quand même générer des blessures au coucher en lourd le fait que tu au niveau du squat la barre ça ne te crée pas de problème justement d'avoir peut-être un déficit d'amplitude sur le squat si si puisque je me souviens j'avais tendance à partir du côté gauche tu vois d'accord ça me faisait des problèmes puisque j'étais légèrement de travers à cause de mon épaule donc ça me posait des problèmes au squat effectivement pas au soulever de terre bien sûr puisque dans la position je ne le sens pas au coucher ça m'a posé aussi des problèmes les jeunes et puis après plus parce que je faisais attention quand je la montais tu vois mais ça m'a posé des problèmes puisqu'à un moment je suis descendu j'ai dû faire un faux mouvement et comme mon arrière d'épaule est bloqué la barre est tombée vers l'arrière tu vois j'ai laissé partir la barre comme un con comme ça alors que normalement quand elle est droite c'est bon j'ai pas de problème et j'ai laissé partir trop bas vers l'arrière et comme mon arrière d'épaule est bloqué en partant vers l'arrière comme j'ai un calosseux derrière si c'est bloqué derrière où est-ce que ça pète avec un grand choc tu sais quoi tu t'es pété au niveau des tendons tu veux dire je me suis je me suis sauté la clavicule aïe 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 ah oui parce que si tu peux pas descendre ton humerus vers l'arrière puis j'ai compris ça que très tardiquement et t'as pas eu d'arrachement musculaire au niveau des pectoraux sur la tâche c'était que osseux non non c'est juste la clavicule qui a pris tout qui a sauté qui a sauté ça c'était la plus grosse blessure que j'ai eu j'en ai eu d'autres un arrachement osseux juste là à la tâche de la clavicule ouais envers l'avant tu vois pas parce que c'était parce que c'est bloqué à l'arrière mais c'était parce que j'étais bloqué à l'arrière que j'étais un monstre en traction drambara de ce côté là et là j'étais beaucoup plus fort et en bras de fer je me souviens quand j'étais jeune on avait fait quelques-uns au gauche je battais tout le monde au droit je me sentais un peu instable c'est parce que tout simplement quand les mecs voulaient me balancer en arrière tu vois alors que là ça va partir et là ça part pas alors moi je dis tiens je me sens bien non je me sens bien parce qu'arrivée ici le mec il a beau pousser comme un malade qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse la structure est bloquée et je me suis aperçu que les champions de bras de fer c'est ça et eux ils l'ont à gauche à droite des fois d'accord donc du coup s'ils partent sur le mauvais bras ils sont foutus la rate par exemple il est vainqueur à gauche parce que c'est pas les mêmes bras puis les mecs je vois qu'ils ont des calcifications au bras et c'est ça qu'ils jouent alors c'est complètement débile mais ça joue énormément je vois tout à fait c'est une anomalie et là et puis là c'est complètement débile j'étais là et puis je partais pas en arrière je partais comme ça c'était bloqué je suis dans l'axe avec 20 kilos dans une main l'attraction d'un bras puis l'autre côté j'avais 10 et je peinais je suis arrivé en fer mais avec 10 c'était dur quand même et puis à gauche ça montait ben oui pourquoi j'étais dans un axe bloqué par une articulation peu mobile donc ce qui est un avantage et aussi un inconvénient je me suis amusé à faire les tractions les développer là on discute avec toi de la muscu je fais ma machine à épaule j'ai des machines à épaule je les charge je me suis amusé à les charger à fond j'ai mis 80 de chaque côté puis là je montais oh putain pourtant je suis fort là et pourtant j'ai mal à l'autre épaule mais j'ai mal à l'arrière c'est une espèce d'arthrose alors que je me suis pété partout là j'ai du mal nulle part et je montais j'avais du mal alors que l'autre ça avait beau être douloureux dès que je monte c'est bloqué et là j'ai beau avoir le poids je peux pousser à fond sur un support stable puisque l'articulation avec son blocage fait que je peux envoyer une barre très haut sans avoir l'épaule et l'humérus qui part vers l'arrière ton angle de poussée n'était pas le même au final l'angle de poussée dans les deux non parce qu'il y en a un ça change un petit peu et est-ce justement par exemple sur ta tangle de poussée où justement tu deviens fort par ton anomalie est-ce que tu essayais pas de le reproduire par exemple sur l'autre axe ben si j'essayais en général ce que je fais c'est que je commande tout le temps du côté plus fort et j'essaye de faire la même chose du côté le plus faible tu vois mais bon c'est pas évident en lourd tu peux plus rien faire en lourd on ne demande pas d'être parfait ça n'existe pas j'ai fait un beau mouvement lourd il ne faut pas rêver non plus ben non il y en a en général ils sont faits par rapport aux pathologies de l'épaule c'est quel mouvement au final qui a enjoint le plus de pathologies à l'épaule ça dépend des gens il y a des mecs quand ils partent l'épaule en avant quand ils tapent ou quand ils tirent ils ont une luxation antérieure ils ont l'avant de l'épaule qui n'est pas stable on est obligé de leur mettre on fait une opération pour faire un blocage osseux après il y a des mecs qui me disent oui tu vas perdre l'amplitude mais tu n'auras plus l'épaule qui va s'arracher vers l'avant avec des dégâts ligamentaires des dégâts de la capsule articulaire donc tu as des mecs qui ont des problèmes comme ça tu en as des mecs qui ont des frottements qui sont multifactoriels les frottements c'est quoi sur des tractions sur des rouges on ne va pas dire sur des tractions alors ils ont surtout des frottements quand ils lèvent le bras verticalement tu vois parce qu'en levant le bras verticalement s'ils n'ont pas assez d'espace entre l'acromion on a encore des épaules où est-ce que j'ai mis mes épaules derrière tout le temps s'ils n'ont pas assez d'espace entre les deux ça va frotter ici un petit appareil ici il y a un ligament qui va de là à là de l'acromion au le processus coracoïde et puis quand il lève ça va frotter ici et quand il lève comme ça tu vois ça va frotter le supraépineux qui se trouve là-dedans le tendon du stoc qui amorce le démarrage en général pas que mais il colle bien la tête de l'humérus sur la cavité de la scapula de l'omoplate donc si tu fais des levées latérales tu vas tu vas enclencher une abrasion si tu n'as pas d'espace tu as une inflammation tu vas avoir une inflammation de la bourse c'est un petit paquet des petites bursites justement des bursites tu vois au-dessus donc tu as un manque d'espace ça frotte ça frotte et puis tu vas avoir un processus inflammatoire qui va toucher toute la zone puis ça touche le tendon tu vas bien le tendon il va casser puis si tu as des petites ostéophytes des calcifications ça va abraser ça va couper tu vois c'est le problème mais tu peux l'avoir en coucher ou tu as l'articulation qui fait comme ça clac tu vois et tu passes sur le côté et puis quand tu fais une rotation interne alors là c'est un numérus tu vas les laisser l'autre ça c'est un droit et ça c'est un gauche mais c'est pas grave quand tu fais une rotation comme au coucher pour faire le coucher comme ça tac tac alors c'est pas le bon tu vas faire basculer le tendon de l'infraépineux qui est là à l'intérieur et comme tu fais le coucher tu te mets en rotation tu vas faire basculer de l'arrière le tendon et à ce moment là quand tu fais du coucher tu vas abraser le tendon de l'infra donc au coucher tu te fais une abrasion de l'infraépineux donc celui qui est ici et là tu fais sur le supra et à l'autre tu te fais sur le supra moi j'ai un infra qui a lâché mais lui il s'est déchiré parce qu'il faisait très froid avec une climatisation de malade sur le côté sur mon côté droit donc j'ai fait un développé coucher lourd avec une épaule réfrigérée est-ce que le fait justement de baisser un peu les coudes tu vois et de faire sur un banc bien large pour bien fixer le mont plate permet justement de faire plus sécuritaire parce que plus on va mettre ouais ça fait ça permet oui d'éviter peut-être des abrasions mais après il faut avoir un bon bas de pec et puis des gros dorsaux tu vois oui bien sûr les power ils font ça parce que le vrai problème du power c'est qu'il cambre pour limiter la descente parce qu'autrement il va avoir beaucoup de mal à démarrer avec les muscles complètement intérêts et en plus il risque de se arracher le pec c'est pour ça donc en général les mecs ils se mettent comme ça et puis le problème quand ils sont en décliné le problème c'est qu'ils ont les bras qui s'ouvrent tu vois puisque la barre elle va tirer vers l'arrière donc en très lourd et en power les mecs ils disent ouais on est au dorsaux moi je comprenais pas et puis j'ai compris parce que moi à partir de 150-160 j'étais au dorsaux je travaillais avec les dorsaux parce que ma barre en étant cambrée comme les power ma barre m'ouvrait les bras donc j'étais obé de fermer les bras donc c'est pas les mecs qui sentent les dorsaux mais tu sens pas les dorsaux en léger non bien sûr tu sens pas comme ça c'est pour ça que quand t'es lourd tu sens même pas les pecs tu pousses quoi t'envoies partout t'as écrit partout et en vérité les power ils sont obligés de travailler énormément avec les dorsaux alors ils disent on monte au dorsaux non ils montent pas au dorsaux les dorsaux travaillent énormément pour empêcher les bras de s'ouvrir à ne plus avoir de force et c'est toujours les pecs et les triceps qui font la fermeture mais si t'as pas un énorme dorsaux tu trouves comme ça tu fermes plus rien t'es fini t'as la barre qui va tomber donc t'es obligé de travailler avec les dorsaux pour fermer l'angle des bras et pousser lourd mais ça c'est quand t'es légèrement décliné en pontage tu sais c'est des trucs de power et à ce moment là c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de travail comme ça des machines comme ça travailler des spécifiques travailler du lourd en pensant aux dorsaux malheureusement quand t'es power tu dis à un mec vas-y travaille en fermant les bras mais sauf que c'est pas à 80 kilos ou à 100 kilos que le mec il va sentir vraiment ses dorsaux travailler ça va commencer à être problématique quand t'arrives à 150 160 110 180 200 puis quand les mecs font des barres à 300 t'imagines bien que c'est du on m'a fait une remarque et les mecs disaient comment ça se fait les dorsaux sont congestionnés à mort comment ça se fait qu'aujourd'hui les mecs qui font des strongman ou autre ils arrivent à faire des charges mais absolument incroyables parce qu'il y a beaucoup plus de mecs d'abord qui s'y intéressent le matériel s'est démocratisé donc il y en a plein qu'ils peuvent en faire chacun peut avoir son matériel chez lui ses boules ses trucs ses machins il y a plus de mecs qu'en font donc plus de sélection plus de mecs forts et puis surtout il y a la démocratisation des produits tu vois les mecs ils prennent tout ce qu'ils trouvent je sais pas moi je connais pas je suis pas un spécialiste des produits bien qu'on me dit que je me dope il paraît que je suis shooté et que je prends des stéroïdes après tes vitamines j'espère même pas tu sais moi j'en ai 4-5 qui me sert moi je prends surtout du zinc parce que j'aurais tendance à la base à faire quelques petites carences en zinc mais bon tu sais du vitamine D justement ouais ouais du vitamine D j'en prends tous les hivers moi j'en prends tout le temps en petite quantité puis l'été je suis au soleil donc c'est bon tu vois et puis c'est bien donc tu dirais que c'est démocratisation donc forcément comme il y a beaucoup plus de personnes les mecs prennent énormément déjà ils savent à peu près ils ont plus de recul sur d'abord ils ont le matériel ils ont les techniques d'entraînement ils ont un plus grand nombre d'individus qui arrivent dans cette discipline donc évidemment ça fait plus de choix et le niveau augmente plus ils ont GH en forte dose ils ont testo ils ont tout ce que tu veux c'est en bloc oui ils chargent à mort alors ils mangent beaucoup alors bon génétiquement ils sont bons puis après c'est surtout la capacité de pouvoir manger énormément mais par rapport à leur système nerveux quand même qui est tout le temps ultra sollicité c'est les produits qu'on pense il faut qu'ils se reposent beaucoup moi je connais pas mais je sais qu'il faut en force plus tu travailles lourd plus tu te reposes clairement tu t'entraînes moins souvent et il t'entraîne lourd tu as des cycles après la force ça épuise nerveusement il faut laisser récupérer le système nerveux tu vois justement toi par exemple sur une personne qui souhaite progresser en force tu conseillerais quoi comme cycle de force typiquement en force ça dépend sur quoi quand on me dit je veux progresser en force tu veux progresser pour quel mouvement pour quoi les gens sont à fond sur les pectoraux et donc comme il y a beaucoup d'égoût là dessus je dis allez je veux augmenter ma force sur le développé couché tu fais un entraînement lourd une fois par semaine en progression sur l'entraînement lourd et puis un entraînement léger relax pour faire une réactivation du muscle mais après les mecs à un certain niveau ils n'ont besoin qu'un seul entraînement par semaine moi où je suis le plus fort où j'étais le plus fort je dis encore c'est quand je fais juste un entraînement par semaine sur le gros musculaire cible sur le gros musculaire cible les petits tu peux le faire plus souvent mais un gros par exemple alors en vérité moi le coucher j'ai besoin alors moi c'est simple le coucher je fais un entraînement tous les 5 jours ok mais moi je fais un exemple j'ai pas un beau physique ma copine elle aime bien parce que je suis un peu gras elle aime les mecs un peu gras et un peu massif c'est son truc bon physiquement elle est assez sec tu vois il y en a mais bon ça va pas avec tout à une époque t'avais pas fait un peu de body les années 80 ? non j'ai jamais fait de compétition de body moi jamais je peux pas j'aime pas t'avais fait modèle t'étais modèle c'est ça c'était régime et tout non j'aime pas non mais non je te dis moi je fais pour les pecs je fais 5 jours tous les 5 jours un entraînement et je varie l'entraînement c'est à dire une fois je fais du coucher ouais alors moi je fais pas comme je suis seul je me travaille pas tout seul coucher barre je fais du stop and go tu vois une fois je fais du stop and go avec un rack bloqué et tu pars en gros voilà avec un rack bloqué je pars en gros avec la barre qui touche la poitrine je le mets au bout de la poitrine je touche boum boum je suis pas très fort parce que j'ai eu des accidents mais ça remonte là tu vois j'étais content tu vois j'étais à 115 par 10 ça me fait plaisir un stop and go un stop and go alors oui alors les mecs oh putain un stop and go t'es à 115 par 10 tu vois bien fait à l'aise ouais mais c'est parce que je suis habitué au stop and go je veux dire en classique je serais pas tellement plus lourd pour les personnes aussi qui vont comprendre lorsqu'on bloque le mouvement on retire l'énergie potentielle du muscle il y a l'élastique et autres ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire des stop and go que de faire justement un mouvement où on fait un rebond c'est pas plus difficile parce qu'il faut plus de muscles à vrai dire c'est plus difficile pour un mec qui n'en a jamais fait parce qu'il a pas fait les connexions nerveuses dans son cerveau pour faire le démarrage complet sur toutes les fibres en même temps c'est différent il faut faire des marges rapides pour un démarrage rapide il faut pas qu'il lâche voilà pour un démarrage rapide c'est bon alors bon comme t'es sur un stop and go poitrine t'as pas un étirement non plus de fou tu risques pas la rupture puisque je le mets à un niveau où ça touche la cage tu vois je risque pas de m'enfoncer en cas de problème c'est là où je casse donc y'a pas de risque donc tu vois je fais un stop and go je fais de la série un stop and go puis après j'en fais en descendant très lentement pour faire le négatif tu vois pour m'appuyer m'habiter tu fais au dessus de ton max ou tu fais ton max et tu gardes sur l'excentré je fais pas de max je fais pas de max parce que je suis un peu vieux j'ai pas envie de me casser je me suis arraché un bas de pec en faisant de l'échelle tu sais en crossfit je me suis pas blessé les pecs je me suis pas blessé les pecs ouais mais le biceps ça pose aucun problème organe je crois que c'est arraché ça aussi c'est arraché un biceps ah non tu le remets tu vois rien c'est un peu mal pendant un an ou deux puis après c'est aussi fort un pec tu as perdu quand même sur ta phase Benfato par exemple a perdu une grosse partie de pec par exemple moi j'ai perdu j'ai perdu mon faisceau en bas qui se voit pas tu vois ça se voit pas sauf que ça m'empêche ça m'enlève la stabilité ça te pénalise lorsque tu fais ta poussée alors j'ai réussi à récupérer alors manque de peau je fais un coucher maintenant avec bras écartés pas bras serrés et ça te fait pas mal les épaules justement le fait d'avoir mais c'est parce que je peux plus serrer les bras alors je ne pouvais pas m'amuser à en faire un comme ça et un comme ça je peux j'ai les dorsaux mais j'ai perdu ma stabilité alors c'est pas alors dès que je suis un peu incliné j'ai plus de problème dès que tu as une inclinaison ça va puisque tu es vers le haut tu vois tu n'as pas tiré vers le bas mais je ne peux plus faire de coucher je peux mais je m'arrête à 100 si je tape de la série de 20 je dois être à 25 répétitions à 100 c'est maxi tu vois avec ronbon j'ai pas tellement perdu en série longue j'ai perdu en maxi puisqu'en maxi je ne peux plus écarter je ne peux plus serrer donc je fais embarquer à 100 kilos ça va mes dorsaux maintiennent tout maintient le bad pack on s'en fout qu'ils soient partis c'est pas un truc qui te gêne dans la vie de tous les jours tu vois j'ai une question justement un truc intéressant je travaille avec un de mes élèves il a toujours fait il a fait des méthodes justement west side etc et le mec est amené à être très fort sur des séries très courtes mais dès lors je lui demande de faire des séries 20-25 alors là il n'y a plus personne c'est dû à un manque d'entraînement ou c'est dû vraiment à ses qualités athlétiques naturelles non 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 ça n'a rien à voir ça dépend d'un des qualités individuelles des individus tu sais c'est nerveux il va y avoir une espèce de saturation nerveuse qui va se faire à certains niveaux je crois que c'est les ampoules de Golgi comment tu appelles ça qui indiquent quand il y a une fatigue musculaire et qui font que ton muscle d'un seul coup il fait il arrête tout et tu tombes tu sais quand t'es un maxi comme c'était un échec nerveux voilà échec nerveux est-ce que t'as déjà eu un échec nerveux toi ah oui oui tout à fait alors moi je sais pas ce que c'est qu'un échec nerveux je l'ai eu une fois dans ma vie alors que tous les mecs qui montent lourd ont des échecs nerveux en power alors que moi je suis là je continue à pousser puis je suis comme ça et ça pose un problème ça pose un problème parce que le muscle va casser au lieu de s'arrêter et moi j'ai une très faible sensibilité à la charge donc je peux monter plus lourd que je ne le sens et je vais arrêter à la brisure donc je fais vachement attention la seule fois où j'ai eu un échec nerveux c'était au squat où j'avais je suis penché en avant et là comme j'ai l'épaule justement qui est un peu comme ça et d'un seul coup d'un seul coup j'ai vu que j'avais trop de poids mais je ne comprenais pas puis d'un seul coup j'ai fait ça et d'un seul coup du côté droit mais comme si on avait coupé le cours je dis mais c'est quoi ça ça c'est le système nerveux qui empêche justement pour éviter les ruptures et moi je ne l'ai pas ce qui me donne un énorme avantage sur la série longue c'est à dire que je pouvais taper de la série à 2.30 au soulevé de terre sans ceinture par 10 c'est énorme c'est énorme sans ceinture 2.30 par 10 2.30 c'est mon max par exemple imagine 2.30 par 10 c'est énorme mais tu sais combien c'était mon max ? à 2.60 ? 2.70 non normalement à 2.30 par 10 c'était à plus de 300 oui oui si tu fais un rapport 3.70 en rapport parce que c'est si tu t'étouffes tout ça mais moi j'étais sans ceinture à 2.75 tu vois avec ceinture tu rajoutes 15 kilos c'est à dire que je n'ai pas les 300 c'est énorme c'est énorme et en plus en ayant les pieds relativement serrés pas en sumo oui oui en serrés c'est à dire que j'ai ma serré qui est beaucoup plus forte que mon maxi en rapport en rapport quand j'étais avec Andala je montais au squat je me suis dit au squat j'étais capable de faire 12 reps à 200 à mon plus fort c'est énorme et à cause j'ai pas fait de squat depuis un an mais au squat je vais dire je ne pouvais pas dépasser je ne sais pas moi à l'époque je ne fais pas de maxi mais je n'aurais pas dépassé les 2.60 ou 2.75 à cause de ma position tu vois et 2 parce que mes maxi sont inférieurs à ma serré c'est quand même énorme ça il faut dire les choses ça reste énorme tu étais en combien de poids de corps 90 par là ? non quand je faisais du squat à 2.15 j'étais un naturel il faut le dire et j'étais gras à 92 kg 93 il faut savoir aussi que lorsqu'on a un peu plus de graisse le transfert d'énergie est plus rapide aussi le flux ça c'est important c'est pour ça qu'on a un peu plus de graisse il y a des mecs qui sont bons pour le maxi d'autres pour la série lourde en résistance d'autres pour l'endurance moi je suis bon en résistance l'endurance de force l'endurance de force traction c'est du poids de corps c'est lourd je fais 90 kg tu as bien vu je montrais les photos j'étais 3ème avec les meilleurs de France bien complet j'étais quand même très fort en série maxi mais moins fort je pense que Frédéric Clerc Clerc ou Clerc ouais ouais si par exemple si tu te mets si tu mettais une charge max typiquement en leste je m'en souviens il t'avait aussi je crois lesté j'ai une vidéo où on voit taper 9 reps à 60 c'est ça ouais où on t'était lesté toujours avec ta technique hyper explosif hyper explosif ouais mais j'avais 10 kilos de moins donc déjà ça jette 10 kilos de moins c'est bon tu enlèves du poids quand j'ai du poids oui bien sûr tout à l'heure on parlait du squat je te parlais de l'entraînement que je faisais parce que le mec s'intéressait mais je leur dis pas de faire le mien moi c'est tous les 5 jours que je fais mon entraînement je fais une fois du coucher large ouais en série de 10 7 entre 12 et 7 5 par rapport au repère par rapport au repère des mères moi je prends là je prends le coucher large c'est très large normal comme tu vois une fois je fais du coucher une fois je fais développer avec halter ouais et cette fois-ci tu fermes un peu plus les coudes ou encore très haut les coudes en développant halter ouais en développant halter je touche poitrine et je garde les coudes écartés parce que je peux pas donc ça m'a fait perdre la force tu vois et une fois mais je remonte doucement parce que j'avais été handicapé surtout pour l'halter mais l'halter me permet maintenant j'arrive à stabiliser à 50 en série donc c'est bon je fais pas les grandes séries mais j'espère atteindre 10 tu vois c'est pas pour un mec qui est blessé non tous les 5 jours je fais 5 jours paix tous les 5 jours un moment de coucher donc développer coucher large en stop and go je travaille seul développer avec halter la fois suivante et la fois d'après je fais coucher serré ok coucher serré à peu près quelle position comme ceci moi je prends là juste la largeur des émoles et puis c'est quand même pas une série longue à 100 puis après des séries plus serrées comme ça serrées mais pas c'est qu'à ce poignet hier j'étais passé tu vois j'étais content je dis putain j'ai la forme j'étais passé à 100 par 20 en coucher serré à la claque en plus il faut savoir une chose quand même c'est pas très fort il faut mettre pour un naturel quoi oui il faut mettre pour un naturel tu as ton âge tu vois tu as plus 20 ans tu vois donc il faut des choses malgré que la force est quand même quelque chose qui s'entretient avec le temps mieux que la masse musculaire voilà on a du mal à récupérer par contre tu vois on récupère un peu plus lentement tu vois je ne le sens pas sur le moment et puis le lendemain tu es là je suis obligé de faire du cardio maintenant et du coup par exemple les jambes tu les entretiens comment ? les jambes j'ai du soulevé de terre c'est simple j'ai du leg pour le moment et je n'ai pas ma presse je n'ai pas encore ma presse donc le squat je ne peux pas en faire je peux en faire à cause de l'épaule j'étais monté à 175 par 5 il y a 2 ans le front squat tu ne serais pas plus à l'aise non je pète la gueule en avant à cause de mes fémurs j'ai trop grand fémur et je ne suis pas souple de cheville donc je fais une semaine du soulevé de terre là dessus j'ajoute 2 legs extension d'une jambe tu vois sur les 2 legs extension ça c'est pas le but non plus tu vois et puis je fais des montées sur banc tu vois sur une cuisse tu vois ok comme des fentes en fait ouais comme des fentes voilà je monte descend de plus en plus haut tu vois tu te lèstes tu te lèstes tu te lèstes mais là je ne me lèstes pas je fais 2 legs extension pour travailler pour la stabilité aussi tu vois et je fais du soulevé de terre donc là c'est plutôt et après j'ai quelques exercices avant pour les ischios tu vois soulevé de terre jambes tendues à la fin pour les ischios je n'ai pas le matos il va arriver mais je m'en fous un peu perso j'ai pas envie d'avoir des cuisses comme ça ça ne sert pas forcément j'ai des grosses cuisses de base ça ne se voit pas et les mecs ont vu sur la photo que j'ai mis sur Facebook et ah mais tu as des grosses cuisses oui mais ça ne se voit pas quand on me voit en scot ah merde quand c'est remonté ah oui il a des grosses cuisses si tu remontes le short des grosses cuisses en carotte et la semaine 8 jours plus tard je fais du soulevé de terre mais cette fois-ci trap bar donc c'est beaucoup plus en cuisses d'accord excellent le trap bar tu l'as prise tu l'as très basse elle est un peu haute elle est comment ? ah non je prends la barre basse autrement je ne vais pas bosser les cuisses je n'ai pas à mettre la haute ça ne sert à rien pour moi je le fais pour les cuisses donc je fais de la trap bar donc tu vois c'est une façon de faire du squat sans squat tout à fait la trap base et puis et puis je chauffe tout le temps en faisant des d'abord du squat à vide et pour bien étirer l'ensemble et après de la monter sur banc tu vois je me mets latéralement sur un banc je mets des bouts de bois des planches de bois qui augmentent et puis de plus en plus haut sur mon banc tu vois pour le faire histoire de démarrer avec la cuisse un peu en dessous de l'horizontale tu vois un peu comme du pock squat quoi mais sur une jambe par exemple je ne sais pas si là Gundil c'est un genre de belt squat on va se trouver donc une machine qu'on leste avec une ceinture comme une ceinture de force on accroche avec un moscoton et en fait on a tout le centre de gravité qui est en dessous de notre bassin et ça ne peut pas compresser la colonne tu avais déjà testé ça il n'y a pas de problème de compression de colonne vraiment ouais mais peut-être pour l'âge avec l'âge pour limiter justement comme la dégénération naturelle d'une colonne c'est des hernies c'est un peu d'arthrose c'est un peu un amnissement des disques peut-être que ce n'est pas plus intéressant de travailler comme ça peut-être pour le moment je n'ai pas trop de problème cette année je n'ai pas du tout de problème je me suis arrêté exceptionnellement 15 jours presque un mois cet été je faisais juste un peu de leg un entraînement de soulevé de terre relax du coup j'ai toutes les douleurs du dos qui sont parties là je suis reparti je ne sens plus rien sur le dos avant j'ai toujours eu des petites contractures à droite à gauche là je n'ai plus rien comme tu as un entraînement assez pour tout ce qui est bras et épaules tu travaillais comment du coup le travail ou tu sais sur le dos les bras je les fais souvent parce que je m'amuse à tester actuellement les techniques de bras de fer d'accord donc je prends un plaisir à bosser les bras donc je m'aperçois que je suis fort en fin de compte en tant que biceps tout ça tu fais des mouvements à la poulie justement pour travailler je fais des mouvements à la poulie mais ce n'est pas ce que je ressens le plus j'ai vraiment bien aimé les mouvements avec la ceinture pour travailler la pronation tu vois tu prends la ceinture et je travaille la pronation ça m'a écouté ça m'a été à la main mais celui-là je l'ai vraiment senti vraiment bien sur les muscles pronateurs je fais un peu de poulie pour m'amuser j'en ai fait hier en train de développer coucher serré tu le structure aussi sous cycle de 5 jours 3 jours tu fais comment ? ça genre le bras c'est cool tu le fais quand je fais des pecs je m'arrange pour faire du triceps toujours derrière et je varie les exercices j'ai 3-4 exercices à faire dessus qui marchent bien moi c'est les poulies qui marchent chez moi puis le coucher serré ça travaille quand même bien le triceps la machine épaule que tu as c'est quoi ? une presse épaule ? moi j'ai une presse technogyme tu vois ? à épaule je m'enviens ouais au moins tu pousses un petit peu vers l'avant en fait voilà ce qui correspond à mon blocage d'épaule tu vois ? ouais tout à fait c'est pour ça je la connais tu l'utilises aussi je l'ai dans une salle je la connais celle-là je la connais aussi elle est excellente ouais je regrette qu'elle n'ait pas un tout petit peu plus inclinée pour moi la Hammer Strange est un tout petit peu plus inclinée elle est agréable par contre tu vois le problème c'est près oui l'avantage c'est près c'est que tu peux régler le démarrage mais pas forcément l'inclinaison la roque que j'ai fait que je vais recevoir tu règles un peu c'est la même chose mais tu règles l'inclinaison et plus tu mets les élastiques ouais ça c'est pas mal tout ce qui est tirage menton les bastions latérales fes-pou tout ça tu fais pas ? j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'en faire je faisais du tirage menton très lourd à la barre ça c'est mon point fort mais j'ai arrêté de finisser le dos parce que j'arrive pas à tout faire je lui ai dit quand je remontais j'arrivais à faire 110 par 10 en tirage menton ouais c'est un point fort mon dos est fixé et puis je me coince un peu les paravertébraux c'est-à-dire que je fais pas d'herni je fais l'inverse c'est-à-dire que tu fais quoi ? trop de mouvements parasites ou c'est quoi le problème ? je contacte trop l'arrière en partant ça se contracte et c'est pas l'herni j'ai pas de problème de 10 j'ai de problème sur des petites contractures des muscles par rapport les muscles les muscles intervertébraux comme ça qui stabilisent tout ça contracte ça te crée surtout à droite parce qu'à droite ils sont un peu plus mobiles qu'à gauche parce qu'à gauche j'en ai une qui est soudée donc à droite j'ai tout un peu plus de mobilité par rapport à tout ça tu travailles un petit peu ta mobilité tu fais des étirements tu fais des automassages bah je fais ah oui je fais beaucoup d'étirements soulevé de terre jambes tendues si j'en fais pas à chaque séance de soulevé de terre je tape de soulevé de terre jambes tendues le soulevé de terre jambes tendues tu le fais après le soulevé de terre tardi ouais ouais je le fais je le fais entre 150-140-100 ça varie tu vois de ma pêche ou 110 bon je fais du soulevé de terre jambes tendues la dernière fois j'ai fait 140 par 10 j'ai fait 150 par 10 jambes tendues c'est pareil pour moi prise pronation tu prends la barre prise pronation pas en lourd mais en lourd je suis pas super fort non plus quand je vois les mecs qui font les 300 mais bon après moi je pars naturel tu vois c'est ça quand j'explique à des james mais les mecs moi je suis naturel malgré ce qu'on dit le seul truc que je prends c'est zinc B6 avant de me coucher magnésium avant de me coucher vitamine du collagène quoi ? du collagène peut-être du collagène beaucoup de collagène je prends du collagène magnésium un peu de vitamine C le matin mais je prends des jus de légumes donc ça va la prot tu la prends entièrement dans l'alimentation ou tu prends en complément aussi la prot je prends en complément le matin je prends de la prot c'est plus simple ouais et puis j'essaie de rajouter du gras dans mon alimentation animale ouais c'est comme quoi ? des graisses animales ? j'essaie de ne pas manger beaucoup d'hydrate de carbone ouais d'accord donc en fait tu n'es pas beaucoup en glucides par contre plus en graisse plus en graisse ouais ouais au moment avec le covid un peu je prenais un peu de chocolat une demi-tablette par jour j'exagère d'accord mais quoi du chocolat noir tu parles ? ou chocolat comment ? chocolat de merde avant l'entrée du monde du chocolat de merde du milka de recharge une bonne recharge dans le noir j'ai compris du milka au lait des Alpes ou du comment s'appelle sport ritter au lait des Alpes tu tapes quoi ? Alpilmilch c'est quoi les trucs suisses ou allemands ça ? c'est allemand allemand